Bienvenue sur les escapades en musique. Pourquoi escapade ? Escapade c'est l'idée de s'en aller, c'est l'idée de s'échapper. S'échapper d'où ? Du quotidien. S'échapper de la banalité. S'échapper comment ? S'échapper par l'écoute. En fait je suis un petit peu égoïste dans cette affaire-là. Parce que je me suis rendu compte que quand j'écoutais tout seul, je ne me faisais moins plaisir que quand je transmettais quelque chose en écoutant. Donc j'aime partager ce que j'écoute. Mes sentiments, mes émotions, mes joies, mes passions, c'est cela que j'ai envie de vous faire partager. Justement, la question est là. Où en est-on aujourd'hui au niveau de l'écoute ? Est-ce que vraiment nous savons toujours écouter ? Est-ce que alors que nous sommes envahis par des sons de tous les côtés, en permanence, surtout dans les milieux urbains, est-ce que parce que nous avons tout le temps une musique en tête, mais surtout une musique qui nous est imposée de l'extérieur, que nous soyons par exemple dans un hall de gare ou dans une salle d'attente, dans un supermarché aussi, il y a tout le temps une musique qui est là. J'appelle sa musique un fond sonore. Nous avons un fond sonore qui nous accompagne en permanence, qui ne nous laisse jamais tranquille et qui banalise la musique. L'écoute, ce n'est pas cela. L'écoute, ce n'est pas passif. L'écoute, c'est actif. Donc, à quoi est-ce que je vous invite ? Je vous invite à partager avec moi une écoute active. Comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que nous allons faire ? Je vais vous donner quelques clés, peu de clés, pas tellement de clés musicales. La musique n'est pas une question de technique, c'est une question technique pour les musiciens, mais pour celui qui écoute, non. C'est une question de présence à soi-même, de présence dans l'instant présent. Et justement, je vous parlais d'escapade. Il ne s'agit pas justement de s'échapper de l'instant présent. Il s'agit de revenir à l'instant présent. S'échapper du quotidien qui nous fait sortir de nous, dans de multiples activités et de multiples sollicitations. Mais justement, c'est le moment de rentrer en soi en écoutant et en partageant. Donc, quelques clés. Il y aura par exemple des clés d'ordre purement musical, technique, je vous ai dit, mais très très peu. Et puis, des clés d'ordre historique, d'ordre psychologique, d'ordre, comment dirais-je, littéraire ou politique éventuellement. Quand on fait quand même appel à des musiciens dont beaucoup sont morts depuis un certain temps. Et il est important de situer leur production dans un contexte. Ça, c'est important. Donc, voilà. Il ne s'agit pas de vous encombrer de tout cela, mais il s'agit d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses pour que votre écoute soit présente à ce qui se passe. La musique commence et au fur et à mesure que la musique se passe, je fais comme un guide dans une galerie de tableaux. Je mets en relief tel détail, quelque chose qui vous paraîtrait peut-être anodin, mais qui a son importance. Parce qu'on va le retrouver plus tard et je vous le signalerai. Ou bien, je vais mettre en perspective, vous expliquer par exemple que le mouvement, il se décompose comme ça. Et je vous le ferai vivre au moment où ça se produira. Et puis, on entendra des instruments différents. On entendra des éclairages différents. On essaiera d'être sensible à tout cela. Au fond, l'idée, c'est de dépasser ce qu'on entend dire tout le temps. Ça, j'aime. Ça, je n'aime pas. C'est-à-dire que la musique, elle est domestiquée. Elle est domestiquée à un tel point qu'aujourd'hui, on ne fait plus un album sans faire un clip vidéo. Sans le visuel, il n'y a presque plus de musique. Voilà. Donc, tout cela, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, en rapport avec la fonction de l'art. L'art, l'écoute, de même que le regard, dans une galerie de tableaux, c'est actif. Ce n'est pas « je reçois », c'est « je vais chercher ». Et donc, nous irons chercher ensemble. Ensemble, c'est à cela que je vous invite. Bienvenue sur « Les escapades en musique ». Alors, qu'est-ce que vous allez entendre ? Vous allez entendre la musique que j'aime et puis la musique que je connais le mieux. Je ne vous parlerai pas de musique que je connais peu. Non, j'essaierai de vous faire partager mes amours et mes passions. Et ça va d'où à où ? Ça peut aller, on va dire, de la musique du XVIe siècle. Les grands compositeurs franco-flamands de musique chorale, je pense à Josquin Desprez, je pense à d'autres. Orlando di Lasso, je pense à, plus tard, Palestrina, etc. La musique baroque, même si je ne suis pas du tout un spécialiste de musique baroque. Et si j'ai quelques, non pas des jugements, mais quelques interrogations par rapport à cela, je vous en ferai part d'ailleurs. Et puis la musique classique, un peu plus près de nous, qui est très méconnue. Mozart, ce n'est quand même pas que le Requiem et la Flûte enchantée. Et puis la musique romantique qui me passionne parce que c'est une période fantastique. La période de Berlioz, de Schumann, de Mendelssohn, tous ces grands musiciens de Liszt. Tous ces grands musiciens qui ont fait entrer l'art de la musique, la musique dans la littérature et la littérature en musique. qui ont permis aux arts de se mêler et qui nous ont laissé un répertoire absolument extraordinaire sur lequel nous vivons encore beaucoup aujourd'hui. Et puis qui encore ? Le XXe siècle, merveilleux XXe siècle, avec une musique française qui, j'ai presque envie de dire qu'elle déborde de tous côtés, tellement elle est riche avec des compositeurs géniaux. Bien sûr, je pense à Debussy et Ravel, mais il y en a bien d'autres. Il y a Roussel, il y a 500 savants, il y a Franck, un peu méconnu, même largement méconnu. Et puis d'autres. Et puis les Russes, et puis Stravinsky, et puis bref, voilà. Ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait beaucoup de musique. Beaucoup de musique d'orchestre, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la musique d'orchestre. Il y aura aussi du chœur, peut-être plus que de musique de chambre, que je n'ai assez peu, pratiquement pas pratiquée moi-même, que je connais peut-être moins, mais que j'irai volontiers explorer pour la découvrir et puis vous en faire part après. Et puis il y a l'opéra, mais l'opéra c'est difficile à faire passer dans un temps assez court. Donc il faudrait des extraits et on les choisira, tout simplement on les choisira. Il y en a un auquel je pense, qui me paraît fondamental et merveilleux, c'est Fidelio. Quand on pense à l'opéra, on ne pense pas à Fidelio. On pense aux Italiens, on pense à La Fute enchantée, on pense à l'opéra français, Pelle et à ses millisandes, on pense à tout ça, mais on ne pense pas à Fidelio. Et pourtant, et puis attention, 2020 c'est le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, donc certainement je ferai quelque chose sur Fidelio. Un monument. Voilà ce que j'ai envie de vous faire entendre. Puis peut-être des musiques plus contemporaines. Il ne faut pas oublier que le Sacré du Printemps a déjà presque 110 ans d'existence. Je suis musicien. J'ai très tôt compris que je serai musicien. Même si je ne suis pas d'un milieu de musicien. J'ai été violoniste, j'ai été chef d'orchestre et chef de chœur. J'ai réalisé, j'ai été par exemple directeur de la maîtrise de Radio France. J'ai dirigé pas mal d'ensembles vocaux. J'ai dirigé le Centre National d'Instation Professionnelle d'Art Lyrique qui se situe à Marseille. J'ai eu quelques responsabilités comme cela. Directeur de conservatoire aussi. J'ai animé différents chœurs en Bretagne, dans le Nord, Conservatoire National de Région, l'Atelier Choral qui a été une merveilleuse expérience. Voilà, c'est un peu cela. J'ai dirigé un peu au Québec, assez souvent au Québec. J'ai tourné un petit peu en Allemagne de l'Est, Union Soviétique à l'époque. Je me rappelle de tourner de la maîtrise de Radio France. Voilà, alors j'ai fait cela et puis je me suis rendu compte que finalement, maintenant que je suis plus âgé, je restais un peu sur ma faim parce que j'étais beaucoup encombré de questions purement techniques. Quand on est musicien, il faut savoir dépasser les questions techniques. On est tellement pris par les questions de réalisation pratique et technique que parfois on ne prend pas suffisamment de recul. Et j'ai eu envie de réécouter ce que j'aimais et j'ai envie de faire partager ce que j'aime autrement que dans un contexte technique avec des professionnels. j'ai envie de faire partager au public. Surtout que je me suis rendu compte, pendant tout le temps où j'ai été musicien, je me suis rendu compte que le public était parfois passif et que le meilleur public n'était pas forcément celui auquel on s'attendait. Et donc on a parfois des surprises. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de faire partager cet amour qui ne m'a jamais quitté et que je retrouve peut-être encore plus intense et plus vivant maintenant que je ne dirige pas et maintenant que je suis un peu libre par rapport à tout cela. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Merci.